Dans la périphérie de la ville, le laboratoire national de biosécurité de Wuhan dans l'académie chinoise des sciences. Ce laboratoire national de biosécurité gère deux niveaux de laboratoire B3 et P4. Le laboratoire P4, le laboratoire de biosécurité de niveau 4 et le niveau supérieur. Et pour beaucoup, cela peut sembler un peu mystérieux. A quoi ressemble-t-il et que se passe-t-il à l'intérieur ? C'est ce que nous allons découvrir. La lettre P signifie agent pathogène, plus le chiffre qui les suit est délevé, plus l'agent pathogène est dangereux. Une cote B4 désigne un laboratoire comme étant une zone de sécurité maximale. Et le biolaboratoire de Wuhan est l'un des rares au monde avec une telle cote. Son directeur se souvient de sa création. L'épidémie de SRAS en 2003 a mis en lumière les faiblesses du système de santé publique chinois. C'est à ce moment-là que nous avons décidé de commencer à construire un laboratoire de biosécurité de haut niveau. C'est un projet entre la Chine et la France qui a mis 15 ans à se terminer. Le laboratoire est devenu pleinement opérationnel en 2018. Et pourquoi a-t-il fallu autant de temps ? En dehors des complexités techniques, nous avons également dû mettre en place des systèmes de gestion pertinents et former les personnels compétents pour assurer la sécurité des opérations. En 2018, nous avons finalement obtenu une accréditation nationale pour les activités expérimentales en laboratoire. Cela signifiait que la Chine aurait son propre laboratoire pour la recherche sur les virus mortels. Et le système de laboratoire de biosécurité de la Chine a commencé à prendre forme. Seuls les personnes qualifiées ou autorisées à l'intérieur du laboratoire P4, les employés doivent tous avoir une formation et une expérience approfondie en biosécurité. En tant que visiteurs, nous avons obtenu un accès spécial après les contrôles d'identité et de sécurité. Avec l'aide d'un membre du personnel du laboratoire, nous sommes d'entrée dans le laboratoire P4 et nous nous sommes retrouvés confinés dans les couloirs en raison des exigences de sécurité. Un laboratoire P4 est équipé d'une plateforme de biosécurité pour s'assurer que les chercheurs sont à l'abri des agents pathogènes sur lesquels ils travaillent et que les agents pathogènes restent dans le laboratoire. Nous disposons d'un système complexe pour l'électricité, la filtration de l'air, la douche d'urgence, les automatisations, la sécurité incendie et le maintien de la vie. Toutes ces installations s'efforcent d'assurer un espace confiné à pression négative. Le laboratoire P4 est pleinement utilisé pour la recherche sur les virus mortels, en particulier ceux qui n'ont pas de remèdes connus ou de vaccins. Il faut parfois près d'une demi-heure pour qu'une personne entrée ou sortie du laboratoire. Le personnel doit porter des combinaisons à pression positive qui comportent des tuyaux pour l'air respirable. Tous les déchets subiront l'élimination et la stérilisation en biosécurité par l'intermédiaire d'installation à haute température et sous pression. Sans autorisation, même un moustique ne peut pas se faufiler dans le laboratoire et aucun de nos chercheurs ne peut en sortir, même une goutte d'eau ou un morceau de papier. Donc lorsque certaines personnes émettent l'hypothèse que nous pourrions sortir des animaux expérimentaux pour les vendre ou que ces animaux pourraient s'échapper de notre laboratoire, ils n'ont aucune idée de la gestion et des opérations de notre laboratoire. Une vérification des sécurités complètes est effectuée chaque année. Le complexe du laboratoire couvre une superficie de plus de 3000 m². Sa superficie principale dépasse 1000 m². En fait, le laboratoire est comme une boîte dans une boîte. Les gens l'imaginent peut-être comme une boîte noire secrète. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un laboratoire très ouvert et transparent. Les gens de l'extérieur peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur et vice-versa. Nous espérons en faire une plateforme pour les échanges internationaux et voir plus de scientifiques étrangers travailler dans notre laboratoire. Yuan nous parle de la théorie selon laquelle le Covid-19 serait originaire d'un laboratoire de Wuhan. Notre laboratoire fonctionne en toute sécurité et en conformité avec les règlements et les lois. Il n'y a pas eu d'accident de fuite d'agents pathogènes ou d'infections humaines. Une éclosion et une pandémie causées par une maladie infectieuse sont au centre de l'attention du public. En raison de la peur et du sentiment d'impuissance, et aussi du manque d'informations, de nombreuses personnes ont naturellement tendance à établir un lien entre la région de l'éclosion de la pandémie et son laboratoire le plus proche. Au fur et à mesure qu'ils en apprendront davantage sur la situation et le laboratoire, les rumeurs se dissiperont progressivement. Yuan dit que les théories du complot ont stressé de nombreux chercheurs du laboratoire, même au milieu des efforts accrus pour lutter contre ce fléau. Tout le personnel scientifique, bien qu'il ait été lésé et stressé, s'est entièrement consacré à la course contre le virus. Nous avons obtenu de bons résultats dans l'établissement de modèles animaux, le développement de vaccins et la production d'antisérums. Nos clés d'essais ont été approuvés pour la production et l'application. Nos résultats sur les dépistages de médicaments antiviraux ont également été inclus dans les protocoles de diagnostic et de traitement du Covid-19. Yuan déclare également qu'un vaccin inactivé contre le Covid-19 mis au point par l'Institut de virologie de Ourain est maintenant entré dans la troisième phase des essais cliniques.